Hey, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Eken H9R, notre action caméra avec enregistrement 4K Ultra HD qui est disponible sur le site Banggood avec un prix réduit de 44,99$. Vous trouverez le lien mentionné dans la description. C'est le successeur d'Eken H9, mais il y a aussi le H9R Plus qui est sorti juste après. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il faut prendre Eken au lieu d'une autre marque reconnue comme la GoPro? Alors ne quittez pas, on va voir toutes les fonctionnalités de cette action caméra et surtout quelques vidéos à la fin qui donne un avant-goût après cet examen. Et on commence par la boite avec un emballage qui ressemble à la récente boite GoPro. C'est beaucoup plus simple et compact. Les détails mentionnés ici sont très clairs. Allez, jetons le coup d'œil à l'intérieur de la boite. Nous avons un manuel d'utilisation, puis deux boites supplémentaires. La plus grande boite contient des attaches zippées et fils métalliques. Un support pour vélo ou moto. Et d'autres supports y compris un cadre si vous ne voulez pas enregistrer avec le boitier étanche. Une télécommande avec une pile inclue. Connecté à l'Eken H9R et vous pouvez appuyer simplement sur le bouton photo ou vidéo pour prendre des photos ou des vidéos avec. Ainsi que d'autres équipements pour le montage sur un casque et une porte arrière supplémentaire pour le boitier étanche. La plus petite boite contient un chargeur avec un port USB. Un câble de chargement micro USB et un bracelet scratch pour la télécommande. Bien évidemment, si vous souhaitez d'autres gadgets, ils sont disponibles à l'achat séparément. Aussi, il ne faut pas oublier la batterie de 1050 mAh qui est déjà insérée dans l'Eken H9R. La caméra est exactement la même que la H9. Que ce soit niveau apparence, l'emplacement des ports, la taille et la conception. Mis à part deux choses, le logo wifi a été remplacé par Eken. Et la seconde chose est la mention télécommande remote mentionné à côté de l'écran. Ce qui permet d'utiliser une télécommande, ce qui n'est pas le cas de sa cadette Eken H9. La qualité est excellente. On ne se sent pas sur un produit bon marché comme la plupart des actions caméra chinois sont non. Alors découvrons les fonctionnalités de cette action caméra Eken H9R. Voici le bouton d'alimentation. Et une fois allumé, vous pouvez utiliser le même bouton pour passer sur différents modes. Il dispose de quatre modes par l'intermédiaire de la même touche vidéo, photo, rafale photo et timelapse. Le bouton de l'obturateur est localisé sur le dessus à côté d'un voyant rouge qui indique qu'elle est allumée. Et clignote quand elle enregistre ou lors du passage d'un mode à l'autre. Vous arrivez éventuellement au paramètre, vous avez la résolution de la vidéo. Elle prend en charge les options suivantes. Les résolutions 1080p à 30 et 60 fps. A savoir que le 720p peut être utilisé pour enregistrer des slow motion. Le capteur de l'appareil photo est de 20 mégapixels. Reste largement suffisant pour des prises de photos ou vidéos d'excellente qualité. Mais si vous souhaitez une qualité encore meilleure, il faut voir dans des gammes plus élevé. Vous pouvez utiliser le bracelet pour attacher la télécommande autour de votre main comme ceci. Puis appuyez simplement sur les boutons photo ou vidéo pour déclencher l'enregistrement. A savoir que la télécommande n'est pas étanche. Peu importe sur quoi la caméra est activée. Si j'appuie sur le bouton vidéo, il se mettra en marche. La distance reste standard, moins de 10 mètres. Aussi le bouton bas permet de se connecter à votre smartphone. Vous devez télécharger une application appelée EZ iCam. Qui est disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store. Et une fois que vous l'avez, il suffit d'appuyer sur le bouton vers le bas. Et de rechercher le SSD Wifi de Leaken H9R. Une fois connecté, retourner maintenant à l'onglet en appuyant sur appareil connecté. Ainsi votre smartphone affiche ce que Leaken capte comme image et son. L'écran s'éteint. Vous pouvez prendre des images ou d'enregistrer des vidéos directement à partir de votre smartphone. Ou de changer d'un mode à un autre. Vous pouvez également consulter votre galerie photo vidéo. Et importer le contenu sur votre smartphone. Ou de le supprimer directement. Et avant de commencer à enregistrer. Assurez-vous d'avoir une carte mémoire micro SD classe 10. Pour éviter un problème d'enregistrement. Surtout avec la 4K. Voici une vidéo enregistrée à 1080p à 30 images par seconde. L'un des avantages de cet appareil photo c'est qu'elle couvre un champ de vision de 170 degrés. Et la qualité s'avère être correcte. Même en étant sous l'eau la qualité reste dans les normes. Et pendant que vous profitez de mes tests amateurs. Sachez que les enregistrements au bout de 2 giga s'arrêtent. Et commencent à enregistrer sur un autre fichier. Ce qui est bien pour la carte SD mais également pour le transfert des données. Alors conclusion de mon test global. Honnêtement je trouve que c'est une excellente caméra par rapport à son prix. Comparé à d'autres dans la même gamme de prix. Elle fait un excellent travail. La résolution et la qualité sont bien présentes. L'utilisation de la télécommande ou le smartphone. Reste un atout important et pratique. Alors si vous aimez vraiment les sports extrêmes. Cette caméra est faite pour vous. Mais soyons sérieux. Si vous avez un budget plus important. Autant passer à une caméra action plus connue pour quelque chose de meilleur. Mais si vous êtes juste en train d'envisager d'avoir une caméra action. Pour peu d'utilisation intense. Qui donnera des photos de très bonne qualité. Et des vidéos pour vos voyages. Alors vous pouvez prendre en considération celle-ci. J'ai laissé un lien du produit EKN H9R dans la description ci-dessous. Merci à Banggood pour m'avoir envoyé cette caméra pour le test. Si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de gadgets et tutoriels. N'hésitez pas à me rendre également visite sur les réseaux sociaux. Je serai présent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao. 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 Oh my god Sous-titrage ST' 501